Madame Marca, bonjour. Bonjour. Manifestation de Romane-Ville, en fait, mouvement de visibilité. En fait, vous êtes présentée dans les bureaux de Sébastien Chibergé. Oui, aujourd'hui, on a rendu visite au nouveau gouvernement, donc à la CAF, pour porter un message. On est avec des centaines de délégués de tous les coins du Québec qui représentent les travailleuses et travailleurs de tous les titres d'emploi du réseau de la santé. Donc, on doit déposer notre cahier de demande pour la prochaine négociation à la fin octobre. Donc, aujourd'hui, on est venu dire au gouvernement qu'il doit changer de ton. Il doit être à l'écoute si on veut apporter des solutions dans le réseau de la santé pour répondre à la problématique majeure d'attraction et rétention. Donc, on a notre cahier de demande qui sera déposé à la fin octobre. Et on est venu dire au gouvernement, on en a des solutions. Il y a urgence de mettre en place ces solutions-là si on veut être capable de continuer d'offrir des services à toute la population du Québec. Un message qui doit être entendu, on parle de pénurie d'emploi, mais on parle aussi de rétention dans le secteur de la santé et des services sociaux. C'est difficile. Tout à fait. Donc, non seulement on a de la difficulté à attirer des gens pour venir travailler, mais actuellement, on a une difficulté majeure à retenir ceux et celles qui sont là pour toutes sortes de problématiques. La surcharge de travail, des problèmes de santé, sécurité au travail. Donc, nous, on dit au gouvernement qu'il faut changer de direction. Il faut être à l'écoute de nos solutions. Ça suffit d'être gouverné à coups d'arrêtés ministériels, à coups de solutions qui sont juste celles du gouvernement. Écoutons les travailleuses et travailleurs si on veut être capable d'offrir des services dans toutes les régions du Québec. On a besoin de ces solutions-là. Ça a donc des moyens de pression pour être prises éventuellement si en fait il n'y avait pas d'écoute. Tout à fait. Donc, on va déposer notre cahier de demande à la fin octobre. Le gouvernement devra nous répondre. On espère qu'enfin, ce gouvernement-là va mettre en place des solutions concrètes qui vont nous aider à sortir de cette crise-là. Autrement, bien évidemment, comme à l'habitude, on va continuer la mobilisation. La population du Québec a besoin d'avoir des services dans toutes les régions du Québec. Il y a urgence que le gouvernement nous écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada